Alors le Nouvel An est l'occasion de bilans et de prospectives dans la presse et cette année nous avons vu fleurir bien souvent le mot d'apocalypse, en gros titre. Alors merci pour cet hommage à la Bible, même si l'apocalypse n'est pas ce que l'on pense parfois, ce que bien des personnes pensent. L'apocalypse est par définition un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle, bonne nouvelle du salut de Dieu donné en Jésus-Christ, ce n'est pas une annonce de catastrophe. Alors j'ai choisi pour nous ce matin un des textes les plus durs de l'apocalypse, le chapitre 16, avec le grand conflit final de l'Armageddon, mot qui est à peu près aussi connu que le mot apocalypse, pour nourrir les fantasmes de ceux qui n'ont jamais lu l'apocalypse en fait. Alors cela dit, on a des excuses de ne pas lire l'apocalypse parce que ce n'est pas un texte facile, c'est un texte qui prête aux interprétations les plus fantaisistes, les plus menaçantes, et Calvin lui-même n'aimait pas tellement ce livre. Il a commenté à peu près tous les livres de la Bible, mais pas l'apocalypse, ce que je comprends tout à fait, mais quand même, ouvrons-nous pour ce jour à ces textes. Alors chapitre 16. J'entendis une voix forte venant du temple et qui disait aux sept anges, « Allez et versez les sept coupes de la fureur de Dieu sur la terre. » Le premier ange partit et répandit sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux atteignit les humains qui avaient la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. Le deuxième ange répandit sa coupe dans la mer qui devint du sang, comme celui d'un mort et tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent. Le troisième ange répandit sa coupe dans les fleuves et les sources des eaux, et tout devint du sang. J'entendis l'ange des eaux dire, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, puisque tu as jugé ainsi. » En effet, ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. J'entendis l'autel dire, « Oui, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Le quatrième ange répandit sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les humains par le feu. Et les humains furent brûlés par une chaleur torride, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a le pouvoir sur ses plaies, et ils ne changèrent pas de point de vue sur Dieu pour lui donner gloire. Le cinquième ange répandit sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut obscurci, les gens se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, mais ils ne changèrent pas de point de vue sur leurs œuvres. Le sixième ange répandit sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, l'eau en tarie pour préparer le chemin aux rois qui viennent de l'Orient. « Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du prophète de mensonge, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui produisent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre habitée afin de les rassembler pour la guerre, celles du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent au lieu appelé en hébreu l'Armageddon. Le septième ange répandit sa coupe dans l'air. Il sortit du sanctuaire une voix forte venant du trône qui disait « C'est fait ! » Il y eut alors des éclairs, des voies, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il y a des humains sur la terre. La grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de sa colère ardente. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle avec des grêlons lourds comme un talon tomba du ciel sur les humains et les humains blasphémèrent Dieu à cause de la pluie de la grêle parce que c'était une très grande plaie. Alors je vous fais grâce des chapitres 17 à 20 pour arriver à la finale, à la conclusion donc de l'Apocalypse au chapitre 21 dont je vous lirai le début et puis la fin du chapitre 21 et le début du chapitre 22. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle car le premier ciel et la première terre étaient parties et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle prêtre comme une mariée qui s'est préparée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « De tout, je fais du nouveau. » Et il dit « Écris car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la finalité. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. » La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour briller car la gloire de Dieu l'éclaire et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les portes ne se fermeront jamais pendant le jour. Or, là, il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera jamais rien de tout souillé, ni faiseur d'abomination ou de mensonge, mais ceux la seule qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la grande rue de la ville et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie produisant douze récoltes et donnant son fruit chaque mois, les feuilles de l'arbre étant pour la guérison des nations. Contrairement à ce qu'il peut sembler paraître dans une lecture rapide, superficielle, l'Apocalypse n'est pas synonyme de catastrophe annoncée. Déjà, les premiers mots de ce livre de la Bible le montrent bien, ce livre appelé Apocalypse. En effet, ce livre commence par ces mots Apocalypse, de Jésus-Christ, c'est-à-dire en grec, littéralement, dévoilement de Jésus comme Christ, comme sauveur du monde. Ce livre de la Bible cherche donc à montrer en quoi cet homme, Jésus de Nazareth, a porté une action décisive, bien visible par des effets réels dans le monde pour lui porter le salut de Dieu. Comment cet homme, Jésus, a fait la différence pour le monde et pour nous ? Ce texte est donc un texte joyeux, optimiste et en même temps un texte qui se veut réaliste sur ce que Jésus a apporté et apporte encore comme changement positif dans le présent et pour le futur. D'où vient alors cette mauvaise image du mot Apocalypse, synonyme de catastrophe annoncée dans l'imaginaire de bien des personnes ? Cela vient au style fantastique de ce livre qui est propre à éveiller l'imagination du lecteur, ce qui est bien, mais au point que l'on peut lui faire dire à peu près n'importe quelle folie. Cela fait que ce livre est une aubaine pour les manipulateurs qui cherchent à exploiter l'angoisse des personnes, des foules. Du temps même de Jésus, des mouvements attendaient avec ardeur la fin du monde, prétendant voir les signes manifestes de cette fin de l'histoire comme étant imminente et qui ne sauveraient que quelques élus, quelques justes. Alors le manipulateur en chef de toute époque, expliquant à ses adeptes que s'ils adoptent ces doctrines, suivent bien ce qu'il leur dit de faire, alors ils seront sauvés. Et puis l'urgence de la menace invitant ces personnes à tout quitter, à quitter ce monde mauvais, à quitter ce temps mauvais, à rompre avec le reste de l'humanité, avec même leurs proches, séparant les eux qui sont perdus des nous, petits nous, qui seront sauvés. Les exemples de ces mouvements sont multiples à toutes les époques. Les Esséniens, les Élotes et autres Sikers du temps de Jésus. L'Église de Jérusalem, juste après la Pentecôte, où les premiers chrétiens vendent leur chant, leur outil de travail, parce que la fin du monde va venir tout de suite. Et ils se retrouvent complètement démunis quelques années après. On voit l'apôtre Paul faire des collectes dans tout l'Empire romain pour essayer de nourrir ces pauvres personnes qui ont donc été manipulées par la frayeur de la fin des temps. Des Juifs, encore aujourd'hui, attendent le Messie à Jérusalem ou à New York. Des musulmans attendent le Mahdi, quelques-uns y trouvant une motivation à des actes fous. Des chrétiens attendent le retour du Christ, des bouddhistes attendent l'illumination. Des survivalistes attendent le chaos, bien que la fin du calendrier Maya se serait terminée en 2012, mais ça ne les empêche pas de continuer à craindre l'apocalypse, leur semblerait-il. Alors cet esprit apocalyptique est en fait une mode, surfant sur l'angoisse des gens, l'amplifiant, délitant souvent le lien social de ces personnes et leur morale. Alors il est vraiment navrant que le livre de l'Apocalypse soit associé à cela, car le livre de l'Apocalypse est tout l'inverse. Mais sa faute à ce livre de l'Apocalypse, c'est plus dans son style que dans son fond, dont le but est de nous donner effectivement à voir le salut de Dieu dans ce monde, à l'œuvre pour nous, donnée en Christ, à sentir se lever la pâte du monde par ce salut, se laisser réenchanter notre regard et puis chaque journée de vie sur terre comme le temps d'un salut qui fleurit dans le monde promettant des fruits. Ce salut en Christ est tout le contraire d'une menace, bien sûr, puisqu'il est l'annonce d'une libération, d'une réconciliation et d'une paix pour tous les humains, pas seulement pour un petit club de justes. Alors vous allez me dire que le texte que je vous ai lu dans ce chapitre 16 de l'Apocalypse que je vous ai choisi particulièrement, parle de terribles catastrophes, de destructions déclenchées par le débordement de la coupe de la colère de Dieu, de la fureur de Dieu, culminant dans cette fameuse bataille de l'Armageddon. Alors c'est vrai, j'ai volontairement choisi le plus apocalyptique des textes de l'Apocalypse pour voir combien il est en réalité une bonne nouvelle et non une menace comme une lecture superficielle pourrait le laisser penser. En effet, si l'on regarde bien, on voit que c'est la mort elle-même qui est ici promise à la mort. Ce ne sont pas les personnes qui sont ici condamnées, mais ce sont le chaos figuré donc par la bête, la méchanceté, la division, la maladie, la négation de l'autre. C'est tout cela qui est vaincu par ces coupes de la colère de Dieu qui sont en réalité donc donnés comme un soin actif de l'humain infecté par ces poisons. Alors au-delà des interprétations discutables que permettent effectivement ce style fantasmagorique, il existe des preuves objectives permettant de dire que ce même chapitre 16 est en réalité une bonne nouvelle pour toutes et pour tous et donc pour nous et donc pour notre monde et donc pour ce temps. d'abord premier point c'est le fait qu'il y ait sept coupes et sept anges. Le chiffre 7 dans la Bible c'est celui de la bénédiction de la création matérielle par Dieu. C'est donc tout l'inverse d'une destruction de ce monde pour passer à un autre monde. Ce texte annonce qu'il parle ici d'une action de Dieu pour bénir ce monde et ses habitants bien sûr et cela le chiffre 7 suffit à l'affirmer. C'est comme dans la première page de la Bible donc auquel fait référence ce texte avec ce 7 ce texte première page de la Bible où Dieu fait émerger de la lumière et de la vie hors du chaos puis ensuite il bénit cette création au septième jour. Ce chapitre de l'Apocalypse il poursuit donc cette histoire de la Genèse lui apportant une seconde étape. Après la création de Dieu de ce qui est par Dieu de ce qui est bon voilà ce monde donc où coexiste à la fois le meilleur et le pire avec tant de beauté tant de gestes extraordinaires et puis aussi du chaos et des actes de mort c'est vrai. Ce texte nous dit que le salut donné en Christ est comme un soin pour ce monde et pour ses habitants et que ce soin est encore une bénédiction puisqu'il y en a sept de ses coupes. Ce texte on peut ensuite l'interpréter comme on veut avec ses figures fantastiques à condition donc d'y lire une bénédiction de Dieu. c'est quand même un point de vérification un point un point de preuve seconde second signe que ce chapitre est plein de tendresse pour ce monde et pour nous c'est que l'action de Dieu est portée par des anges par définition un ange est le vecteur d'une action de Dieu une action qui est présentée comme une parole de Dieu or dans la Bible quand on dit que Dieu crée avec sa parole c'est la façon la plus douce et la plus respectueuse qui soit de créer en effet une parole c'est comme une proposition comme une idée qui est chuchotée à l'oreille comme une bénédiction donnée répétée inlassablement et puis qui est reçue dans la prière parce que chaque fois que dans la Bible il est question d'anges c'est un appel à prier pour recevoir une bénédiction que Dieu nous offre d'ailleurs cette action de Dieu elle n'est pas contre ce monde qui a été créé pour l'éliminer au contraire nous voyons que les coupes sont versées sur toutes les bonnes choses de ce monde créé pour le purifier pour les délivrer de ce qui pourrait être comme une source de mal qui pourrait les abîmer et les salir et les détruire les faire retourner au chaos et c'est bien comme ça qu'agit quelqu'un qui aime le délivrant de ce qui vient le blesser le tuer le réduire un troisième signe que même ce chapitre 16 de l'armageddon est plein de tendresse pour nous c'est que Dieu est appelé ici Seigneur Dieu et pas simplement Dieu et cela ne trompe pas en effet l'expression Seigneur Dieu c'est la traduction de l'hébreu Yahvé Elohim qui est Dieu en tant que source de tendresse en tant que source d'être comme le dit Yahvé un source de tendresse de pardon d'amour d'un Dieu qui nous accompagne fidèlement alors même que nous sommes pêcheurs pour nous bénir et nous sauver du pétrin où nous nous sommes fourrés c'est le Dieu qui se révèle à Moïse au buisson ardent comme ayant entendu la souffrance de son peuple qui gémit sous les coups des égyptiens son peuple enfermé dans une situation dramatique dont il ne peut pas se sortir Yahvé venant le sauver le libérer le conduire vers la vie et effectivement les plaies dont il est question dans notre chapitre 16 de l'Apocalypse sont une reprise évidente des plaies d'Egypte qui ont pour but de faire lâcher prise au pharaon pour que les hébreux puissent se mettre en route vers la vie et donc ces plaies ne sont pas des punitions contre les hébreux qui se sont pourtant délibérément laissées glisser vers ce que représente l'Egypte mais ces plaies sont contre le pharaon qui les empêche de sortir de s'en sortir ce récit de l'Exode il est lu bien sûr depuis 2500 ans pas simplement par des chrétiens libéraux au 21ème siècle comme celui d'une libération qui est à vivre à chaque génération par chaque personne et par l'humanité entière nous sommes à la fois l'hébreux ça représente notre meilleure part pleine de foi d'allant de cheminement et nous sommes aussi l'égyptien finalement de cette histoire nous sommes à la fois pharaon et Moïse ce sont des figures de nous-mêmes Dieu venant nous sauver et venant afin que le meilleur de chacun figuré par l'hébreux soit libéré des griffes de ce qui l'asservit le blesse et le tue figuré par pharaon et son armée donc dans ce chapitre 16 de l'apocalypse les sept anges et leurs sept coupes de la colère de Dieu fonctionnent de la même façon parlant d'un salut à vivre à recevoir comme écartant ce qui est source de mort de chaos d'oppression de négation de la vie dans notre monde et en nous alors quatrième signe que ce récit de l'apocalypse est à lire comme une bonne nouvelle et non comme une menace de destruction c'est sa conclusion même dans les chapitres 21 et 22 que je vous ai lus conclusion pleine de douceur et de paix avec une suppression de toutes larmes avec la libération de chacun grâce à la proximité de Dieu avec tous sans intermédiaire ce qui est une grande libération les seuls exclus de ce havre de paix nous dit le texte serait quelqu'un de totalement impur ce qui n'est le cas de personne aux yeux de Dieu puisqu'il nous a tous chacune et chacun marqué dans son livre de vie puisqu'il nous aime et au cœur de ce paradis il y a un arbre produisant des feuilles pour guérir les nations ce qui montre que les païens ont été accueillis et que même la gloire des nations c'est-à-dire les bonnes actions tout ce qui est bon dans les païens dans chacune et chacun a été accueilli recueilli dans cette Jérusalem céleste tous sont soignés puisque nous sommes tous entre le pur et l'impur entre le fidèle et l'athée nous sommes tous à peine tirés du carreau primordial et néanmoins aimés et bénis par Dieu bien sûr et donc par rapport au récit de la Genèse qui est repris ici dans ces textes il y a une évolution notable c'est que dans la Genèse l'image du paradis était un jardin fleuri dans lequel Adam et Ève étaient un couple seul c'est que dans alors c'est pas mal non plus un jardin fleuri mais le modèle de la ville qui est proposé par l'Apocalypse suppose une pluralité de personnes d'opinions de projets une multiplicité de rencontres de croisements d'échanges avec de multiples portes ouvertes de jours puisqu'il n'y a pas de nuit sur toutes les directions possibles et donc cette seconde étape qui est proposée ici ça suppose de s'aimer suffisamment pour pouvoir vivre entre nous ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes nous en sommes évidemment conscients mais les difficultés de ce modèle ne sont pas ici gommées en effet avant l'arrivée de cette ville venant du ciel comme une bénédiction pour le monde le chapitre 16 parle de deux autres modèles de ville de faire société dont Dieu nous sauve précisément avant de proposer la Jérusalem et cela fait l'objet des deux dernières coupes de la fureur de Dieu de son travail donc de soins de bénédiction active de salut pour éliminer ce qui serait source de mort pour nous il y a cette façon de faire société qu'évoque Babylone Babel la pire des pires selon ce texte cela fait référence à cet autre texte hyper connu de Genèse 11 montrant la ville de Babel comme une ville où règne la pensée unique niant l'individu et se prenant ainsi comme la porte de Dieu ça évoque le dogmatisme le moralisme la pensée unique il y a là un poison menaçant les églises les partis politiques les sociétés les familles les couples par l'absence de pensée personnelle l'étouffement de la créativité de chacun au contraire l'Apocalypse nous propose d'épouser le modèle de la Jérusalem selon Dieu une ville de pluralisme d'ouverture et de paix bon parce que pour ce qui est de la Jérusalem géographique c'est tout l'inverse malheureusement mais bon Armageddon évoque une autre façon bien nocive d'être ensemble diamétralement opposée au problème de Babel mais terrible aussi en effet le texte nous dit que pour comprendre ce qu'il dénonce avec ce lieu Armageddon il faut le lire en hébreu alors il est souvent indiqué dans les notes en bas de page des bibles que le début du mot Ar signifierait les montagnes il me semble que dans ce contexte où le modèle donc est une ville le mot Ar doit être lu puisque c'est en grec on ne sait pas sans H signifiant les villes au pluriel en hébreu ensuite Armageddon ça peut vouloir dire deux choses différentes mais ça tout le monde est d'accord là-dessus c'est le propre de l'hébreu de vouloir dire plusieurs choses Armageddon ça veut dire à la fois l'idée de rassemblement et la multiplicité de coupures un peu hachés-menus ce que cherche donc à soigner les sixièmes coupes les sixièmes et septièmes coupes donc de la colère de Dieu c'est cette volonté de se rassembler pour mettre de la division dans les villes dans les couples dans la société entre les amis de mettre la division aussi en chacun de nous entre nos idéaux et nos actes entre notre prière et puis notre action dans ce monde dans notre vie entre les différentes façons de notre être le mari ou la femme l'enfant le père celui qui travaille celui voilà l'apocalypse elle annonce que Dieu vise une société tout autre faite de rencontres de carrefours d'ouvertures de liberté de se rencontrer ou de se retirer et tout cela en paix irrigué par la parole de Dieu coulant comme une source vive illuminé par la lumière dont tout le monde est au bénéfice lui permettant de se faire sa propre opinion personnellement c'est ainsi que ces sept coupes de la colère de Dieu sont comme des remèdes pour soigner l'humain soigner à chaque fois ce qui pourrait être source de chaos et de mort et comme le dit le texte à plusieurs reprises avec un sonore c'est fait c'est déjà accompli les signes de ce salut sont à reconnaître comme étant déjà à l'œuvre à travers ce qui a été semé dans le monde par Jésus Christ ce n'est pas un autre monde à attendre c'est un processus à vivre et à épouser faisant du nouveau avec tout nous dit le texte nous permettant de découvrir ce qui était caché comme signifie le mot apocalypse découvrir ce qui est source de bonnes choses dans ce monde et en ce que nous sommes au plus profond de nous qui sommes fait donc temple de l'éternel dans notre passé et dans notre présent vivre et voir avancer avec bonheur ce processus de libération du meilleur et puis l'épouser soi-même deux grands lecteurs de l'apocalypse la lisent ainsi comme un salut à vivre aujourd'hui alors je vous recommande si ça vous intéresse l'apocalypse de lire le théologien Jacques Ellul qui est assez facile à lire et qui est excellent sur l'apocalypse et puis il y a aussi un autre témoin c'est le fameux psychiatre suisse Carl Jung qui voit dans l'apocalypse un processus un archétype de la constitution de soi-même et de l'humain à vivre donc individuellement et collectivement avec effectivement une révélation de ce qui était enfoui en nous dans notre inconscient collectif ou personnel avec ensuite un jugement entre des pôles qui sont en tension en nous et dans l'humanité avec une destruction de ce qui est mortifère c'est donc là une sorte de guérison et finalement une sublimation de ce que nous sommes alors plutôt que de ruminer les chants des sirènes de l'angoisse et du désespoir je voudrais ouvrir les yeux sur la réalité de l'incroyable beauté de ce monde et de ses habitants alors si chemin faisant en ouvrant les yeux nous voyons quelques grains de sable et bien comme dans ce texte nous soufflerons dessus du souffle de l'esprit et ce sera bien Amen Amen